Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 roi chapitre 19, 1 roi chapitre 19, et je vais commencer ma lecture à partir du verset 19, 1 roi 19, 19, qui nous dit ceci, « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Chapat, qui labourait. Il y avait devant lui douze pères de bœufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen. Voilà donc Élie qui sort quand même d'un moment extrêmement difficile. Il a eu menacé par Jézabel, la femme du roi Aqab. Élie va comme paniquer, il va comme avoir peur des menaces de cette reine, de cette femme. Et donc il va fuir là dans le désert. Et dans le désert, il va se retrouver presque à mourir, presque à déprimer. Lorsque le Seigneur va le relever, lorsque le Seigneur va parler à Élie et va le réconforter, l'encourager à reprendre la marche, à reprendre la route. Et donc juste avant, à partir du verset 16, Dieu va dire à Élie, au prophète Élie, « Tu iras voir ce jeune Élysée, tu iras voir Élysée et tu le windras. » C'est-à-dire que tu le choisiras pour t'accompagner, pour devenir même prophète à ta place. Et donc Élie va partir dans cette région et il va trouver là, comme le Seigneur lui avait indiqué, « Et il va trouver Élysée, fils de Chapat. » Et que faisait Élysée ? Eh bien, Élysée était en train de labourer. Il nous est dit qu'il avait devant lui douze paires de bœufs et il les donc travaillait pour, très certainement, son père et sa mère, pour la famille. Et donc on voit déjà que s'il avait douze paires de bœufs, c'est que très certainement c'était une famille qui devait avoir une certaine prospérité, une famille où toutes les choses allaient bien financièrement pour eux. Et Élysée était là au travail. Comme toi et moi, nous pouvons être au travail. Et donc Dieu va, à travers Élie, va appeler Élysée alors qu'il était en train de labourer. Il était en train de labourer et il va l'appeler à une tâche qui est quand même une tâche, qui est, j'allais dire, presque une place d'honneur pour devenir prophète de l'Éternel. Et Dieu n'a pas été chercher un homme savant, un homme plein de connaissances intellectuelles, mais Dieu a appelé Élysée. Et il l'appelait à quel moment ? Élysée labourait la terre. C'est-à-dire qu'un homme qui travaillait, un homme qui n'avait pas peur, j'allais dire, de se retrousser les manches et de faire ce qu'il y avait à faire pour nourrir sa propre famille. Dieu ne cherche pas des paresseux. Et Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui vont uniquement, comment dire, être recrutés, entre guillemets, en fonction de leur intelligence, de leur quotient intellectuel ou de leur connaissance. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se rendre disponibles pour lui. Es-tu prêt à te rendre disponible pour l'Éternel ? Es-tu prêt à te rendre disponible pour l'œuvre à laquelle il t'appelle ? Ce n'était pas qu'Élysée était là comme, j'allais dire, errant, sans aucune responsabilité et non sans aucune tâche à accomplir. Mais il travaillait. Il travaillait pour sa famille. Rien de plus sérieux à cette époque que de labourer. Et lui, il a, à l'appel d'Élie, il a tout simplement dit ceci. Élie, en fait, s'est approché de lui et a jeté son manteau sur lui. Comme un signe de le couvrir. Comme un signe, j'allais dire, de dire, eh bien, maintenant, je te couvre, maintenant. Je te couvre de cette onction. Et moi, eh bien, je veux dire, lorsque je vois cela, Seigneur, couvre-moi de ton manteau. Couvre-moi de ta gloire. Serre-toi aussi de ma vie. Est-ce que c'est ta prière ? Est-ce que c'est le désir aussi de ton cœur que le Seigneur puisse t'utiliser, puisse se servir de toi ? Que tu puisses dire que, Seigneur, couvre-toi. Couvre-moi maintenant de toi. Couvre-moi maintenant, Seigneur éternel, d'établir comme cette dépendance. Seigneur, je veux n'être que dépendant de toi. Je ne veux être couvert que par toi, Seigneur. Et Élisée a tout de suite répondu. Il a dit, eh bien, il a quitté Sebeu. Il a couru après Élie. Et puis, il a tout simplement dit d'abord à Élie, Élie, laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Il a donc pensé à ses parents, pensé à leur dire au revoir. Et Élie lui a répondu ceci, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Élie a vu donc sa réponse, lorsqu'il va dire à Élisée, OK, Élisée, va voir tes parents, mais lorsque tu vas les voir, n'oublie pas ce que je t'ai fait. N'oublie pas l'appel que j'ai mis sur ton cœur. Et c'est comme si, eh bien, Élie redoutait que peut-être Élisée ne se laisse emporter par les émotions, emporter par les sentiments, et qu'ils ne reviennent pas finalement vers Élie, qu'Élisée ne revienne pas et ne réponde pas favorablement à l'appel que Dieu lui a donné. Et parfois, ça peut être le cas pour nous. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous envoie pour accomplir une mission, lorsque Dieu nous confie quelque chose, est-ce que nous n'avons pas tendance à nous attacher au confort, à nous attacher justement à ce qui nous plaît, à nous attacher peut-être à nos propres désirs, ou avoir peur de confronter, avoir peur, comment dire, de confronter certaines difficultés, avoir peur d'être rejeté là où le Seigneur nous envoie, avoir peur, d'avoir honte peut-être de dire ce que le Seigneur nous dit. Et j'aime donc cette phrase d'Élie, il dit, ok, va, mais n'oublie pas, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Toi aussi, moi aussi, lorsque le Seigneur nous appelle, n'oublions pas qu'il nous a appelés et ne nous laissons pas, j'allais dire comme abasourdir par des pensées, des paroles qui ne viennent pas du Seigneur, des pensées qui voudraient nous éloigner de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé à lui, Dieu t'a appelé à le servir et ne laisse aucune séduction, aucune distraction te détourner de l'appel de ton Seigneur pour toi. Parce qu'à ce moment-là, ça devait être difficile pour Élisée d'abandonner son troupeau, d'abandonner sa famille, d'abandonner sa maison. Mais lorsque l'on voit, lorsque l'on connaît la suite justement de la vie d'Élisée et que l'on réalise toutes les choses glorieuses et merveilleuses qu'il a pu expérimenter, eh bien on se dit et on réalise, ô Seigneur, ça vaut le coup d'abandonner pour toi. Ça vaut le coup de se soumettre. Ça vaut le coup de te faire confiance. Ça vaut le coup de t'obéir. Parce que c'est à travers notre obéissance, c'est à travers notre foi, notre abandon total entre les mains de notre Seigneur que nous le verrons agir. Et c'est exactement ce qu'Élisée a vécu. Et donc, il est revenu finalement vers Élie et puis il a pris donc cette paire de bœufs parmi les douze qu'il pilotait et puis il l'a offert en sacrifice avec donc cet attelage de bœufs. Il a fait cuire leur chair. Il a donné à manger au peuple. Et là aussi, j'aime cette réaction d'Élisée. C'est-à-dire qu'il a offert un sacrifice. Alors que déjà sa propre vie, l'acte qu'il accomplissait de suivre Christ était déjà un acte de sacrifice, était déjà un acte d'abandon. Mais en plus de cela, c'est comme si, eh bien, il considérait comme une grâce, il considérait comme une bénédiction de pouvoir être appelé par Dieu, de pouvoir mettre sa vie au service de Dieu. Comment est-ce que tu vois ton service ? Comment est-ce que tu vois ton appel pour Dieu ? Est-ce que tu le vois comme une charge ou est-ce que tu le vois, au contraire, comme vraiment une grâce, une bénédiction, un privilège ? Servir Dieu, c'est un privilège. Et nous devrions remercier notre Dieu lorsqu'il nous appelle. Nous devrions remercier notre Dieu lorsqu'il nous envoie accomplir une mission. Nous devrions remercier notre Dieu lorsqu'il nous demande d'aller voir quelqu'un pour lui dire une parole de la part de l'Éternel. Nous devrions offrir un sacrifice à notre Dieu, un sacrifice d'action de grâce. Offre ton sacrifice d'action de grâce. Dis merci au Seigneur à chaque fois que le Seigneur te sollicite. Et ne soyons pas de ces hommes et de ces femmes qui rechignons à la tâche, qui nous plaignons devant l'ampleur du travail, mais nous disons Seigneur, je veux te servir. L'essentiel, c'est que tu jettes ton manteau sur moi. L'essentiel, c'est que tu me couvres de toi, éternel mon Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège. Dieu choisit un homme qui était dans un champ pour accomplir des choses merveilleuses. Dieu choisit un homme qui labourait, qui était en train de tirer des bœufs dans un champ, qui labourait la terre. Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi un signifiant qu'en ce que cela ? Mais en cet homme, en Élisée, Dieu a vu un prophète qu'il allait utiliser pour remplacer le grand prophète Élie. Et toi aussi, Dieu ne regarde pas simplement à ce que tu es en train de faire, à, comment dire, peut-être à la petitesse des tâches que tu as accomplies. Mais Dieu te voit autrement. Dieu te voit comme un instrument puissant, efficace, qu'il pourra utiliser vraiment pour sa gloire. Alors, tenons-nous prêts et mettons-nous à disposition de notre Dieu. Et quand il appelle, répondons simplement, Seigneur, me voici. Amen. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada